Mesdames et Messieurs, bonsoir. En cette fin de journée dominicale, l'actualité nationale reste encore et toujours dominée par la rentrée de classe. Dès demain lundi 2 septembre, les écoliers du cycle primaire et secondaire reprennent le chemin de l'école. Dans quel état ces élèves vont-ils retrouver leurs écoles ? Avec quel programme scolaire ? Ces élèves sont-ils assurés de bien étudier cette année ? Dossier complet dans ce journal où vous entendrez également des cris de cœur d'un enseignant qui parle des conditions salariales. Le chef de l'État est arrivé ce dimanche soir à Beijing en Chine. Félix Tshisekedi va prendre part au sommet Chine-Afrique qui réunit les chefs d'État et des gouvernements des pays africains autour du président Xi Jinping. Dès demain, il aura un tête-à-tête avec son homologue chinois. Le forum Chine-Afrique est une plateforme favorisant les relations entre le continent et la Chine. Honneur militaire et danse traditionnelle chinoise, l'ambiance était chaleureuse pour accueillir le président Félix Tshisekedi ce dimanche soir à Beijing. Sur le tarmac, M. Wang Yi, ministre des Affaires étrangères, conduisait la délégation officielle chinoise. Après une breuve salutation de la délégation congolaise, composée de vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayi-Kwamba-Wagner, l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Baloumouné et le conseiller spécial, Joe Dungi, le cortège présidentiel s'est dirigé vers la résidence des circonstances. Sur invitation personnelle de son homologue chinois, Xi Jinping, le chef de l'État vient participer au 9e forum sur la coopération chino-africaine, le FOCAC. Durant trois jours, soit du 4 au 6 septembre 2024, 54 pays africains et la Chine vont discuter ensemble sur l'amitié, la coopération et le développement autour du thème, joindre les mains pour faire progresser la modernisation et construire une communauté de destin Chine-Afrique de haut niveau. Ce lundi 2 septembre 2024, le président Félix Tshisekedi aura un entretien en tête à tête avec son homologue, le président Xi Jinping, suivi d'une séance de travail élargie à leur délégation. La RDC est depuis 2023 le pays qui a attiré le plus d'investissements chinois en Afrique. Les écolés du primaire et du secondaire reprennent le cours ce lundi sur l'ensemble du pays. C'est une confirmation de la ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Mme Raisa Amalou. Beaucoup de voix se sont levées pour le report de cette rentrée. Ceux qui ont milité pour ce report avancent entre autres raisons la situation précaire des enseignants et la maladie de M.pox concernant cette épidémie, justement, le gouvernement dit prendre toutes les dispositions avec un protocole sanitaire bien élaboré. Le réveil matinal sera un peu difficile pour les bleus et blancs. Dès ces 2 septembre 2024, le cours y prenne. Une confirmation de la ministre de l'Éducation, Raisa Amalou. Ce lundi 2 septembre est le jour officiel de la rentrée scolaire 2024-2025. La gratuité de l'enseignement primaire qui reste valable. Et également, nous allons mettre en place un ensemble d'actions et de mesures pour agir sur la qualité de notre système éducatif. A cette veille de la rentrée, j'aimerais évidemment aborder la question de l'épidémie de M.pox. Je voudrais vous rassurer qu'il y a une étroite collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et les nouvelles citoyennetés avec le ministère de la Santé. Pour s'assurer que nos écoles restent sûres que les conditions soient assurées pour nos élèves au sein de l'ensemble de nos établissements. Toutes les dispositions ont été prises pour accueillir les élèves, y compris le protocole sanitaire, dans le cadre de la lutte contre le M.pox. De classe, un enseignant interpelle les autorités pour l'amélioration de leurs conditions salariales. Il se plaint du fait que les enseignants qui se vouent corps et âme pour la formation et l'éducation sont négligés. Il s'est confié à Bourbet et Yenga. Je suis enseignant, il y a tant de soucis. Maman Denise, s'il vous plaît, vraiment dis à papa, le président, de regarder le cas des enseignants. Qui sait pour moi ? Depuis le matin jusqu'à 12h, ou bien depuis 12h jusqu'à 17h30, on lui paye 400 000 fois moins 10 000. Il reste avec 390 000. C'est insuffisant. Et ceux qui ont des enfants, et leurs maisons, des loyers, des transports de jour en jour, pensez, maman, la première ministre, c'est ce que je viens de vous dire, ça sort de mon fin fond du cœur. Quelqu'un qui commence depuis la première primaire, jusqu'aux humanités, à l'université. Vous parlez de bon français, ça revient des enseignants. Maman, première ministre, je vous demande encore, regardez les enseignants. Ce cri des cœurs de cet enseignant relance le débat sur le système éducatif congolais, appelé à être constamment réformé. Le programme scolaire congolais devrait, en principe, s'adapter à l'environnement national et international, et même au contexte culturel. La dernière fois que ce programme a été révisé, remonte via une décennie. Pas-t-il ton doigt ? Une année scolaire dépend d'un programme bien élaboré. Cette pièce maîtresse de l'enseignement doit, en principe, être révisitée tous les dix ans. C'est la direction du programme du ministère de l'Éducation nationale qui en a la charge. Le programme, c'est le miroir. Sans programme, ce qui est un programme de l'université qui est révisé, l'enseignant s'adaptifient aux travaux dans l'éducation. En République démocrate, la création a été révisé d'il y a treize ans. Derrière la mise en œuvre de ces programmes, il y a les enseignants. Dans les programmes nationaux, ce sont presque les mêmes matières. Il y a maintenant une modification sur la méthodologie. Il y a aussi un peu d'ajoutes sur certaines branches qui n'existaient même pas. Par exemple, à l'école primaire, dans le temps, il n'y avait pas l'informatique. Mais maintenant, il y a l'informatique. Il y a la technologie. Ce qui est ajouté là, c'était la méthode active et participative. Parce que dans le temps, cette méthode n'existait pas. Un nouveau programme nécessite aussi des matériels didactiques appropriés. Nous avons beaucoup de matériels que le gouvernement nous a donnés. Par exemple, le boulier compteur. Nous avons, par exemple, le maître Kani complète ou des livres. Beaucoup de manuels que le gouvernement nous a donnés ici à l'école. En projection, les ministères de l'éducation nationale de la République démocratique du Congo entend mettre à jour les programmes scolaires pour se conformer aux normes. Les dix programmes doivent notamment intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans quel état les élèves vont retrouver leur salle de classe après 60 jours de vacances ? Si les uns vont retrouver leur vieille bâtisse, les autres, par contre, seront surpris d'avoir des bâtiments scolaires flambant neufs. Ceci est la concrétisation du projet de construction des écoles préfabriquées à Kinshasa sur les 100 écoles prévues. Seules 34 ont été livrées, nous dit Erudis Titoutou. Une nouvelle année avec de nouvelles infrastructures à Kinshasa. Les élèves du cycle primaire bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement sont excités d'occuper dès la rentrée scolaire les salles des classes modernes réceptionnées dans le cadre de projets de construction de 300 écoles initiées par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké d'Itilombo. La gratuité de l'enseignement de base a permis à un nombre croissant d'enfants d'accéder à l'éducation de qualité. Je ne paie pas les murs, mais avant, j'étudie gratuitement. Pourquoi pas, par la grâce de la gratuité du chef de l'État ? Maintenant, on me cherche plus, je ne paie plus. Ce pour répondre à un besoin urgent, c'est lui de désengorger les salles de classe et offrir aux élèves un environnement d'apprentissage moderne que deux membres du gouvernement ont réceptionné et remis les nouveaux bâtiments aux responsables des écoles Epingwanza situées dans la commune de Kibantseke et à l'institut Mohamba dans la commune d'Ungaba. La réception provisoire de ce bâtiment fait partie d'un vaste chantier. La vision du chef de l'État dans le secteur des infrastructures scolaires consiste à mettre à la disposition des élèves congolais des bâtiments fonctionnels modernes pour répondre à la problématique de la gratuité de l'enseignement de base. Notre vision ne s'arrête pas à la construction de nos nouvelles écoles. Elle englobe également l'amélioration de la qualité de l'éducation par la formation continue des enseignants, la promotion de l'équité et de l'inclusion et l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Les élèves bénéficiaires de ce projet ont remercié l'initiateur. Adressons-nous avec intuition, nos sincères remerciements aux gouvernements de la République, plus particulièrement aux chefs de l'État garants. Les bons fonctionnels des institutions et leurs prions de faire davantage pour bâtir un corot plus beau qu'avant. Sur les 300 écoles, une centaine est prévue à Kinshasa, 34 écoles déjà construites et réceptionnées. Plusieurs autres sont en cours d'exécution sur financement du trésor public. La rentrée de classe interviendra sur l'ensemble du pays. A la veille de la rentrée scolaire, plus de 150 enfants dont le père sont tombés sur le champ de bataille ont bénéficié d'une assistance composée de kits scolaires, notamment le sac, les cahiers stylés et autres objets classiques. Un geste de générosité qui porte la marque d'une des épouses militaires, Christelle Cabandani, présidente de la fondation qui porte son nom, FCK en sigle, ayant pour mission d'assister les femmes veuves militaires et leur progéniture. La cérémonie de remise a eu lieu au camp militaire 300 maisons de Béni, en présence du colonel maire de la ville, Niofondo Jacob, du commandant de l'opération Sokola de Béni, de membres du comité urbain de sécurité et autres invités de marque. Le colonel maire de la ville, Niofondo Jacob, qui a réceptionné ses dons, a réitéré ses remerciements à la présidente de la FCK pour ses gestes venant à la rescousse des orphelins militaires. Les sacs sont nombreux et pour tout le monde. Je procède juste à la remise d'un échantillon. Nous n'avons jamais vu une personne venir au camp, 300 maisons pour nous aider. Nous remercions la présidente Christelle Cabandani pour ce geste, que le Seigneur la bénisse. De son côté, Christelle Cabandani a manifesté sa volonté à poursuivre et élargir son plan d'action au bénéfice de familles de militaires décédés sous le drapeau. Je suis ici à Béni, il y a 10 ans, aujourd'hui, pendant cette période de la rentrée scolaire, je me suis dit que c'est maire d'acheter des objets classiques, comme sacs, cahiers, tout comme ça, pour les outils, comme cahiers. Il y a lieu de signaler que juste un échantillon des 40 familles ont pu bénéficier de cette assistance, d'où l'appel de la présidente Christelle Cabandani à toutes les personnes de bonne volonté afin de l'aider à pouvoir étendre son plan d'action en faveur d'un grand nombre de familles militaires démunies. Cette année, la rentrée scolaire va coïncider avec la publication des résultats de l'examen national de fin d'études professionnelles. Ces résultats seront disponibles sur le réseau de téléphonie à mobile. Le ministère de la formation professionnelle a organisé du premier au cadre juillet 2024 la quatrième édition de l'examen national de fin d'études professionnelles, NFEB en sigle, lancée par ma propre personne à Colosie, au Rolabal. En effet, la formation professionnelle des jeunes occupe une place importante dans notre pays et dans les secteurs publics, son cycle sanctionné par les épreuves certificatives a connu une augmentation exponentielle. Pour cette quatrième édition, 18 773 apprenants se sont présentés dans ces épreuves qui ont porté sur 92 filières pour les centres de formation professionnelle et 42 filières pour les instituts de formation professionnelle. Il est ici de signaler que les taux de participation des jeunes filles s'élèvent à 47%, soit 8 828 apprenantes. Par ailleurs, la présence session a été marquée par 16 filières innovantes, entre autres la psychulture, la musiculture, la phytothérapie, le garnissage noble, les arts martiaux ou les langues des signes. Ce concours national a aussi révélé plusieurs défis, notamment l'amélioration non seulement de la qualité des formations, mais aussi les conditions d'apprentissage par l'exigence de la viabilisation des centres, l'identification d'autres nouvelles filières innovantes, les enjeux de la transformation numérique, ainsi que ceux liés à l'intelligence artificielle. Il importe de signifier que, lors de la prochaine édition, les inspecteurs sont instruits de faire participer de nombreux centres privés, viables et spécialisés dans diverses filières innovantes, qui, malheureusement, jusqu'à ce jour, ne participent pas encore aux épreuves de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles. À ce stade de mon propos, je voudrais féliciter tous les participants, les lauréats ainsi que l'ensemble du personnel de mon ministère qui ont fait preuve de résilience dans l'organisation de cette quatrième édition de l'Enfeb, au terme de laquelle on a noté le meilleur lauréat de quelques filières classiques et innovantes. Le chef de l'État est arrivé ce dimanche soir à Beijing, en Chine, pour prendre part au sommet au Forum Chine-Afrique. Mais avant de s'y rendre pendant la semaine, il a déployé d'activités intenses, résumé avec Pierre Kibombé-Somuisa. Kinshasa vient d'être doté d'une usine de production de la boisson sucrée Pepsi, des renommées internationales. Varoum Dierci Pepsi a été inaugurée officiellement samedi 31 août, à Malouko, par le président de la République, Félix, Antoine Tisekedi-Tilombo, qui a effectué le déplacement des sept communes périphériques. Il s'agit d'un grand investissement du groupe Varoum Dierci Pepsi, qui se chiffre à plusieurs millions de dollars américains. L'implantation de l'usine de Pepsi à RDC s'inscrit dans la vision du président Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo sur l'industrialisation des villes et provinces du pays, avec comme retombée heureuse la création des milliers d'emplois. L'usine Pepsi RDC a la capacité de production de 1,2 million de bouteilles par jour, sous licence et contrôle des responsables Pepsi de New York. Selon les représentants du groupe, l'usine devrait générer plus de 500 emplois directs. Au terme d'une mission des trois ans à République de Mouradou du Congo, l'ambassadeur de France, Bruno Oberts, est allé faire ses adieux au président de la République, Félix, Antoine Tisekedi-Tilombo, qui l'a reçu en début de semaine à la cité de l'Union africaine. Le diplomate français a présenté un bilan positif des relations bilatérales entre la France et la République de Mouradou du Congo durant son mandat à Kinshasa. Le show de l'État et son hôte ont par ailleurs regretté l'incident dont ont été victimes deux diplomates français le 23 août dernier, à la suite d'un conflit foncier ayant conduit à une intrusion dans une entreprise française. Le président de la République a condamné ces actes portant atteintes aux conventions internationales concernant la protection des diplomates. Il a rassuré que leurs auteurs ont été interpellés. Une délégation de l'international socialiste, conduite par l'ancien premier ministre du Tchad, Saleh Kedzabo, a été reçue à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix, Antoine Tisekedi-Tilombo. Nous sommes venus présenter au président Tisekedi les félicitations de l'international socialiste pour sa réélection à la tête de la RDC et lui exprimer le soutien de notre mouvement, a déclaré Saleh Kedzabo. L'international socialiste est une organisation politique internationale recoupant en majeure partie des partis socialistes, sociaux, démocrates. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPES, est membre de l'international socialiste. Face à la maladie de Mpox et d'autres urgences sanitaires, la République de Mouradou du Congo bénéficie du soutien de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organisations internationales. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, l'a dit, il a conduit auprès du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, et une délégation du directeur général de l'OMS, Tédros, à Danone, au terme de la réunion du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé à Brazzaville, en République du Congo. Les échanges avec le chef de l'État ont porté sur les voies et moyens de travailler ensemble pour arrêter la maladie de Mpox. Tédros à Danone a annoncé l'arrivée imminente des vaccins contre cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada www.brazzaville.com 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 www.brazzaville.com